donc une petite vidéo fait à l'arrache c'est mon partenaire avant de discuter donc une nouvelle caméra 360 degrés voilà qu'ils vont bientôt proposer sur leur site donc sur un sur un sima ou un t2 m sur le x8 voilà donc on peut voir bah yo yo en train de s'éclater il n'y a plus besoin de tourner maintenant la caméra elle prend de tous les côtés voilà donc bah voilà c'est marche avant marche arrière gauche droite maintenant sur les drones 360 degrés voilà et un petit sourire à la caméra quand même voilà les enfants s'amusent qui amène un peu le drone qu'on voit la caméra quand même il n'y a plus de batterie bon d'accord bravo les batteries on essaye de le stabiliser quand même voilà et là on voit mon pote tangy qui est en train d'avoir le retour vidéo en 360 degrés sur son iphone voilà et en plus l'avantage c'est que sur un casque de réalité virtuelle on va pouvoir on va pouvoir également le film regarder les vidéos directement donc bah la suite du test du retour vidéo très prochainement sur ma chaîne youtube voilà une petite caméra fait voir là la caméra qu'on la voit mieux là la petite caméra caméra wifi carte mémoire micro sd voilà que vous allez pouvoir trouver une exclusivité chez mon partenaire à l'ennie scoute voilà donc petit conseil d'amis je ne dirai pas le comment je le sais ni quoi ni caisse de la part de yo yo mais ça part très vite et très bien parce que c'est un très très bon rapport qualité prix même un prix on peut le dire très sympathique pour le prix pour bien moins cher qu'une gopro vous avez quelque chose qui filme aussi bien qu'une gopro à 360 degrés et qui est capable de faire des présentations professionnelles de magasins de de réaliser des panoramas dans des environnements assez vastes puisqu'on a une optique qui dépasse les 240 degrés donc moi je dis oui et en plus une résolution full hd enfin une définition full hd définition résolution de toute façon et à 60 images par seconde oui attention 60 images par seconde en hd 30 images par seconde en full hd en full hd ce qui reste au dessus quand même de du nombre d'images par seconde et qu'on trouve les caméras chinoises actuellement à 14 fps ou à 12 fps en fin et chose qu'on s'est rendu compte donc avec le tangui sur l'application du de la caméra merci pour le feu c'est qu'également on peut l'avoir en 3d on peut avoir en 3d donc si bas donc par exemple bah comme là l'application enfin comme là l'utilisation que hard and in school va en faire c'est de passer de proposer la caméra pour les drones voire même on peut dire en avant-première un bundle drone et caméra donc là l'avantage de cette caméra c'est que vous allez faire du vol à 360 degrés en immersion avec certaines lunettes donc vous aurez tous les toutes les conditions les caractéristiques des casques qui vont bien avec ces petites caméras là et vous pourrez également les mettre en 3d donc imaginer un vol en 3d ben là je pense que ça va être très 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 impressionnant et là bas là pour noël je pense qu'on peut dire que ça va être carton plein pour noël je pense là là on est d'accord après c'est un pack que nous on propose nous mêmes donc il ya eu il ya comme de la recherche qu'on a dû effectuer on a dû faire du sourcing sur certains éléments parce qu'on les trouvait pas ils sont pas fournis directement avec les drones donc on peut dire que oui effectivement ça sera exclusif chez nous parce que il ya des supports qui ne vont pas dessus donc c'est des supports qu'on a dû adapter moi je sais que le constructeur qui nous a fait les supports a été obligé de passer par l'intermédiaire d'un autre constructeur qui lui les fabrique donc ouais c'est un peu un peu complexe à mettre en place mais de toute façon on aura du réassort et on aura de la marchandise donc ça pose pas de soucis donc à partir de là on peut travailler sur un produit à l'heure actuelle un produit de ce type là ça vaut à peu près dans les je dirais 400 euros on commence à avoir des premières retombées on a 400 roues là tu pars pour la caméra ouais sinon d'accord ouais sinon après drone complet on a le constructeur drone vol qui en a fabriqué un donc qui lui est au delà du prix du marché grand public nous ce qu'on veut c'est vraiment attiré le consommateur sur le sur ce produit là qui peut être aussi bien intéressant en termes de d'imagerie aérienne qui peut être aussi intéressant en termes de partir enfin pour partir en vacances pour le loisir refilmer ses prises de vue à 360 degrés ça veut dire que la personne va filmer elle va filmer elle va filmer son environnement lorsqu'elle va partir en vacances elle pourra revoir exactement tout ce qu'elle n'a pas pu voir pendant qu'elle y était puisqu'après on utilise le gyroscope du smartphone justement pour revoir les images et donc on a la possibilité de visualiser ce qu'on n'a pas vu donc ça c'est quand même énorme revivre ses vacances à 360 degrés voir un événement comme un mariage ou des choses comme ça c'est complètement énorme donc ouais nous on est séduit par le produit et je pense que ça va être un carton ça c'est le mot de l'équipe voilà donc petit bundle disponible quand sur le drone c'est à dire le bundle drone semaine prochaine fin de semaine prochaine donc on va dire on va dire que mi novembre vous allez trouver chez le partenaire à d'un discount un drone qui sera certainement celui ci ouais on sera autour moi j'ai déjà chiffré et côté à peu près normalement en termes de prix public on devrait être autour des 260 euros voilà donc pour 260 euros vous aurez un drone très sympathique on peut dire un petit peu plus élaboré qu'un drone débutant pur avec du 360 degrés de panoramique on reste quand même sur du drone débutant attention oui on reste sur du drone débutant mais je veux dire quelqu'un qui a déjà un drone débutant il pourra passer sur celui ci avec la caméra c'est que c'est que le gros les utilisateurs des utilisateurs de spirit max fpv de chez t2 m les utilisateurs de silver lite la silver lite sont en train de sortir exactement le même modèle donc on va avoir exactement les mêmes supports et seront compatibles donc on vendra aussi également chez sima parce que les spirit max c'est du sima parce qu'on peut dire que sima en fait revend à t2 m sauf que t2 m met sous son nom spirit max et au lieu d'être noir il est blanc sinon c'est exactement le même ah non il ya du blanc aussi chez sima ils font les deux 1 oui mais majoritairement trouve du noir après il ya du noir et du blanc on privilège une noire pour justement les effets de réflexion solaire ou des apports en fait donc c'est plus tout à fait donc là pour un drone vraiment sympathique vous allez pouvoir commencer à faire de la vidéo en immersion avec les lunettes qui ont bien mais ça ça sera dans un deuxième temps où je pense que tu vas proposer un bundle drone caméra on avait prévu de proposer un pack famille pour la caméra donc c'est assez inédit ça serait la caméra en fait va être proposé en en pack avec des lunettes d'immersion qui permettront à justement à toute la famille de revoir leurs images donc c'est quelque chose d'assez d'assez bien parce que derrière ça existe pas encore c'est vraiment vraiment un marché innovateur voilà c'est un marché innovateur c'est des nouvelles caméras qui sont en train de se développer et jusqu'aujourd'hui la technologie par exemple pour une samsung on est sur 400 euros ttc donc là où ma caméra seule nous on va être à 149 euros voilà donc là en exclusivité pouvez le dire la 149 euros rien que la caméra et avec le drone on sera aux alentours de 280 euros 260 260 euros pardon et comme ça bon même si on n'a pas discuté après je sais pas tes plans le bundle drone caméra lunettes quand combien dans la foulée dans la foulée dans la foulée à mon avis nous on va le proposer à là on sera autour des 299 parce que les lunettes d'immersion que nous on propose c'est des lunettes d'immersion de la marque udi déjà on dit c'est une marque on apprécie vraiment bien elles sont assez confortables et légères et le prix est relativement bon par rapport à des homido donc on préfère rester sur ce type de produits plutôt que de partir dans des extrêmes ou la lunette d'immersion avec un smartphone ne vaut pas 70 euros pour moi c'est pas on est bien d'accord maintenant monsieur tanguy le retour sur votre iphone vous en pensez quoi par rapport au petit vol très bon possibilité directement donc pendant le vol de pouvoir visualiser en fait ce que la caméra film voilà retour vidéo possibilité aussi du coup de modifier en fait le comment le mode de vue donc que ce soit 3d 360 en niveau donc du la panoramique je crois de mémoire sur le téléphone que on doit avoir huit modes de vue différents et il est important de stipuler que quand tu enregistres en fait quand on enregistre avec la caméra tu l'a enregistré en panorama par exemple ouais et bien en fait tu n'es pas forcé de garder le panorama oui tout à fait donc ça veut dire que tu peux revoir même en vr après ouais tu enregistre en panorama mais tu peux le revoir au vert tu peux le revoir selon tous les envers pour virtuel et reality c'est ça donc juste juste comme ça vous avez pu voir sur ma chaîne donc avec mon ami tanguy on a testé vite fait on était comme des dingues le playstation vert donc tout de suite quand yohan nous a proposé ça moi la grande réflexion c'est aimé sur la sur la playstation ça va être franchement terrible avec le casque donc après il ya d'autres casques à l'eau le q drift etc le vaille mais là là franchement pour le petit bundle si vous êtes équipé de casques reality virtuel là je pense que ça va faire un gros 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 boom et on peut dire une grosse claque technologie voilà c'est le cas de le dire voilà donc bah écoutez je vous remercie pour nous avoir suivi sur cette vidéo et puis bah à bientôt pour un nouveau test ciao bye bye